... Au sortir du 4e congrès ordinaire du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal, le SAEMS, tenu les 28 et 29 septembre 2019, qui a connu un succès éclatant et qui a consacré ma reconduction à la tête de cette organisation avec l'équipe sortante, permettez-moi d'adresser mes chaleureuses félicitations et mes sincères remerciements à l'ensemble des militantes et militants du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire. J'apprécie à sa juste valeur cette marque de confiance et cette preuve d'engagement militant qui atteste de la maturité syndicale de notre organisation. Au nom de tout le bureau exécutif national du syndicat, je réitère notre ferme engagement et notre détermination sans faille à nous battre pour exiger du gouvernement du Sénégal la matérialisation de tous les accords signés et la prise en charge des préoccupations des enseignants du Sénégal. Chers camarades, chers journalistes, nous constatons, pour le déplorer, que depuis la signature du protocole du 30 avril 2018, le gouvernement du Sénégal n'a pas respecté ni les modalités de mise en œuvre des accords ni les échéanciers arrêtés d'accords partis. Le diagnostic sans complaisance qui a été effectué par l'ensemble des familles d'acteurs lors de la session de pré-rentrée du Haut Conseil du dialogue social et à l'occasion du séminaire de rentrée 2019-2020 du ministère de l'Éducation nationale, tenu respectivement du 16 au 30 août et du 16 au 19 septembre à Salli prouve à suffisance des manquements notoires dans la mise en œuvre des accords. Ils portent notamment sur le retard dans la mise en place d'un nouveau système de rémunération juste et équitable pour les agents de la fonction publique sénégalaise, le retard dans le parachèvement du processus de dématérialisation des actes de la fonction publique pour mettre fin aux lenteurs administratives. Je dois le dire d'ailleurs pour le déplorer, nous avons été convoqués cette semaine avec Mme le ministre, le mardi passé avec le ministre de la fonction publique pour qu'on puisse nous dire exactement qu'est-ce qui a été fait pour à défaut d'anéantir ces lenteurs administratives mais de les amoindrir parce que toute la situation en termes de difficulté des enseignants réside dans ces lenteurs. Malheureusement, Mme le ministre était incapable de nous dire exactement qu'est-ce qu'elle était en train de faire pour que nous puissions en finir avec ces lenteurs administratives. Des lenteurs aussi dans la mise en disposition des parcelles non viabilisées conformément à l'accord signé. Mais également, les retards en ce qui concerne les virements des prêts du logement au logement des fonctionnaires. Malgré toutes les assurances données et la reprise des rencontres de monitoring depuis le 3 octobre 2019, suite aux multiples interpellations des syndicats, le gouvernement peine encore à apporter des réponses concrètes aux préoccupations des enseignants. Il est d'ailleurs malheureux de constater qu'à ce sombre tableau s'ajoute de nombreux dysfonctionnements en ce début d'année scolaire 2019-2020, liés notamment au redéploiement abusif d'enseignants dans certaines IA et IF sans motif valable. Le cas du Britannique militaire est avéré. Et pour ce cas-là, c'était inacceptable qu'on puisse donner tout un temps d'antenne à un colonel qui a parlé sur la situation mais sans qu'on ait pu quand même donner la même possibilité de réplique aux enseignants du Britannique militaire. Je crois que dans le traitement de l'information, il est important que si ceux qui gèrent l'école, le commandement de l'école, peuvent se prononcer devant l'opinion, mais qu'on permette aussi aux enseignants du Britannique. Parce que c'est curieux que quelqu'un puisse dire aux Sénégalais que oui, l'État du Sénégal a mis à ma disposition un personnel et qu'il faille faire recours à un logiciel pour se rendre compte qu'il y a un professeur qui a quitté l'établissement depuis trois mois. C'est inacceptable. Et vous comprendrez que c'est une mauvaise gestion à ce niveau-là. Alors, nous avons parlé de ces redéploiements intempestifs et nous disons aussi aux enseignants qui ont gagné leur poste au mouvement national, mais de rester dans les postes gagnés. Au retard aussi dans l'organisation du concours des passerelles professionnelles et leur pérennisation dans l'enseignement technique. Je dois rappeler que l'enseignement technique a été le premier ministère à se lancer dans ces passerelles professionnelles, mais aujourd'hui, c'est en cela, le ministère peine à continuer dans la dynamique pour l'éducation nationale. C'est regrettable aussi de noter que le ministère nous est informé de la saisine du ministère de l'enseignement supérieur pour la tenue du concours cette année depuis avril 2019. Hier seulement, le doyen de la FASTEF m'a confirmé qu'ils n'ont reçu aucune notification à cet effet. Aux impôts, aux impositions bien sûr récurrentes notées dans les paiements des rappels dus aux enseignants, aujourd'hui, aucun fonctionnaire ne peut vous dire que mon salaire est égal à temps. Ce mois-ci, c'est 10 000 francs de plus, le mois suivant, c'est 15 000 francs de moins. Personne ne peut dire exactement le montant de son salaire aujourd'hui et c'est difficile. Je termine par aussi la question des retards notés dans le démarrage de la mise en position des stages. Là aussi, la responsabilité de la FASTEF est engagée parce que le doyen a indiqué avoir été absent du territoire mais la saisine a été déjà faite par le ministère de l'Éducation nationale. La conjugaison de tous ces facteurs nous amène aujourd'hui à tenir la présente conférence de presse pour prendre à témoin l'opinion publique nationale et internationale sur les menaces qui pèsent sur la présente année scolaire si le gouvernement du Sénégal ne respecte pas ses engagements. Le SAEM prend le gouvernement du Sénégal comme responsable de toutes les perturbations qui pourraient découler de la situation de l'éthargie profonde qui prévaut en ce qui concerne l'application des accords et des nombreux cas de violation des droits des enseignants. Le SAEM s'engage à lutter sans transjuger pour exiger l'appurement intégral du passif du protocole du 30 avril dans les meilleurs délais. La mise en place d'un nouveau système de rémunération juste et équitable pour les agents de la fonction publique et je dis aussi conformément à l'engagement de M. le Président de la République la fin de lenteur administrative et je rappelle à cet effet que nous nous retrouvons ce jeudi aujourd'hui même à 15h pour voir qu'est-ce que Mme le ministre va mettre sur la table en termes d'action surtout dans la dynamique de la dématérialisation pour qu'on mette fin à ces lenteurs et justifier dans un monde moderne. Bien sûr aussi nous avons l'arrêt immédiat des surimpositions sur les salaires et les rappels payés aux enseignants. Les sortants du Sénèbres de Thiers sont en grève de la fin. C'est la deuxième grève de la fin et c'est inacceptable parce que tout simplement ce qui les a amenés à être en grève de la fin c'est parce que c'est l'État du Sénégal qui fait des promesses qu'il ne tient pas. Voilà des collègues qui n'ont eu le tort que de choisir l'éducation physique et l'accord qui a été signé depuis 2012 crée aujourd'hui le corps des PSMG en EPS. Le Sénèbres de Thiers qui est un établissement public a formé ses collègues-là qui sont au nombre de 147 et qui n'attendent que le recrutement et ce recrutement ne peut intervenir qu'à partir de la signature du décret qui crée le corps des PSMG en EPS. C'est ce décret-là qui est entre la fonction publique et le ministère des Sports que le gouvernement du Sénégal peine à sortir pour permettre quand même l'érection de ce corps et du coup le recrutement. Je dois le signaler pour le regretter très vivement. On nous a informé que l'IA de Thiers et l'IA de Kaulak sont dans une dynamique de recrutés mais des chargés de cours en éducation physique. C'est très grave. Pour la bonne et simple raison que l'éducation physique est une discipline très importante mais qui requiert quand même une formation dans ce sens avant de prendre des enfants pour leur faire faire l'épreuve d'éducation physique. Et c'est la raison pour laquelle nous le disons à haute et intelligible voix. Nous n'accepterons aucun recrutement en termes de chargés de cours étant donné qu'il y a des Sénégalais, jeunes Sénégalais formés correctement à faire l'éducation physique. Il y a aussi bien sûr à côté de cette question de recrutement et de la prise du decret mais le réversement de tous les MEPS dans ce corps des PCMG en EPS. Idem aussi pour le corps des administrateurs scolaires qui doit permettre à ce que nos établissements soient gérés autrement à travers des administratifs qui ont été formés à la tâche en gestion de ressources humaines, en gestion administrative et en gestion financière. Parce que vous le savez très bien, le proviseur, le censeur, le principal ce n'est rien d'autre qu'un ancien professeur qui n'a reçu aucune formation pour gérer des ressources humaines. Voilà ces autres préoccupations qui sont là et que nous mettons sur la table et vous comprendrez qu'en tant que première organisation du moyen secondaire si nous disons au gouvernement du Sénégal qu'il est temps de réorienter l'orientation ce n'est pas que de 20 mots ce n'est pas qu'une simple menace mais le plus naturellement du monde absolument rien ne nous détournera de l'essentiel l'essentiel étant de travailler à ce que le Sénégal dispose d'une éducation de qualité gage bien sûr d'émergence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada